Bonjour, je suis Faïsa Kora, directrice nationale du tourisme au Bénin. Première expérience au Zimbabwe, donc une superbe expérience. Expérience unique parce qu'on a découvert un village qui a un projet pour une communauté locale. On est allé à la rencontre de la population locale, de leur façon de vivre, le partage de la culture, qui est complètement similaire au Bénin où nous avons la route des Tata et aussi une vraie découverte qui est les chutes victoria. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur l'importance de la communication pour promouvoir la destination. Nous au Bénin, pour le moment, nous n'avons pas encore démarré la promotion d'une destination, mais ça me permet de voir aussi comment travailler sa stratégie au niveau de la communication pour pouvoir être visible à l'international et aussi l'importance des réseaux sociaux, l'importance de l'atteinte d'un public cible aussi. Donc beaucoup, beaucoup de points que nous avons appris sur cette formation. Je suis Franck Akumarso, sous-directeur de la communication, production et développement numérique. Donc par rapport à la formation, nous avons beaucoup appris, ça nous a ouvert certaines informations sur notamment tout ce qui est médias sociaux, le développement et puis l'entente avec les journalistes. Donc je pense que c'est des bons appuis, c'est des bons apports qu'on peut apporter au niveau du pays et avoir plus de visibilité encore sur nos sites touristiques. Donc on a eu la chance de voir ici Victoria Air Force et puis l'environnement, comment c'était organisé et surtout l'hospitalité. Donc ayant nous-mêmes ce concept chez nous, je pense que c'est des formations qui peuvent être complémentaires. Et si je peux apporter notamment de l'appui dans ce domaine-là, je suis ouvert pour qu'on puisse échanger au niveau des deux pays. Je m'appelle Amen Pika Kinzala, directeur du système d'information de la communication du ministère de l'industrie touristique, artistique et de loisirs de la République du Congo, Congo-Brazzaville. Je suis d'abord avant tout très comblé de l'accueil que nous avons reçu de la part des autorités du Zimbabwe, mais aussi des autorités locales. Alors au sujet de la formation, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup appris notamment dans le cadre de la gestion du secteur touristique en matière de communication. Et ce qui m'a un peu plu, c'était les sujets traitant les questions liées à la communication des crises et les différentes stratégies adoptées pour essayer un peu de contrer les fake news, surtout qui tendent à obscurcir l'image d'un pays. Et ce que je voudrais moi, c'est que ces gens de rencontre se perpétuent au jour le jour pour que les Africains soient tous ensemble, réfléchissent ensemble pour relever le secteur du tourisme au niveau régional. Premièrement, je suis Yanis Alebiay, directeur de la communication de Bénin Tourisme. Ce genre de rendez-vous est indispensable pour les destinations touristiques comme les nôtres parce qu'on a souvent tendance à rester dans notre microcosme. Et c'est bien avec l'Organisation Mondiale du Tourisme de pouvoir venir à ce genre de rendez-vous pour non seulement s'enrichir et avoir l'ensemble des clés pour pouvoir accélérer notre communication au grand public, aux médias et vraiment garder une force d'interactivité assez puissante. Alors moi, si je dois donner en quelques mots des conclusions sur cet événement, je dirais d'abord, « Don't sleep ». First of all, hospitality and quality. Break the rules and engage yourself. That's all. , on se n'avait pas àiner. On est un peu dans le enablement du tourisme de pouvoir monter en Mike foule-en overnight Dudle-élioré. On est un peu dans le couple d' pumps. on est l'Res missing. On est un peu dans le mode de laщaffe. On est un peu dans le boldisme. On est un peu dans le monde. On est un peu dans le monde. On est un peu dans le monde. Et on est un peu dans le monde. On est un peu dans le monde un peu dans le monde. Merci.